Musique 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 Salutations les amis, aujourd'hui on se retrouve sur de nouvelles vidéos Pour la Lecta Secura Donc ou non, pas l'arme masique Alors pourquoi nous allons parler de la Lecta Secura Et bien c'est très simple, nous allons parler de sa modification Son nerf si vous préférez, alors avant de vous rentrer dans le bain et dire ce qu'a été nerf Nous allons faire un petit Réquipulatif sur le sujet Qu'est-ce qu'est cette arme, qu'est-ce qu'elle fait A part des dégâts supplémentaires et une arme améliorée Donc pour ceux qui ne savent pas en fait L'arme de base c'est la Lecta tout simplement Qui a été repris par un syndicat La séquence P1 qui améliore l'arme Donc je vais vous prendre un exemple Avec l'arme du vol rouge Vous avez la Daxombrata Qui a été améliorée La Daxombrata de base et la Daxombrata Donc la Daxombrata qu'est-ce qu'elle fait En fait quand vous donnez un coup de mêlée Et bien en fait vous avez votre bouclier Qui régénère En fait à chaque fois que vous donnez un coup de mêlée L'ennemi recrée votre bouclier Voilà donc c'est une arme très géniale Et bien en fait là L'Eta Sekora Elle quand tout app est un ennemi Vous avez un multiplicateur de crédit Donc en fait Les dégâts de base Sont restés les mêmes En une vague par exemple sur Akkad Moi avec mon boost de crédit Je vous le dis J'ai un boost de crédit Donc voilà Donc vous les posez qu'il n'y a pas le même chiffre Mais quand j'avais tué un ennemi en une vague sur Akkad Je faisais 6000 de crédit En une vague Avec le boost de crédit Donc du coup Vous prenez Chroma Accompagné Avec l'Eta Sekora Vous tuez vos ennemis Et vous avez encore un multiplicateur Plus ce boost de crédit Donc vous vous imaginez C'est énorme Donc maintenant Ce qui a été modifié C'est que Le level de votre grade Votre paillé Il joue sur le rang Du multiplicateur de l'Eta Puis vous êtes au level Vous avez un multiplicateur de crédit Alors exemple Si vous êtes paillé 18 Par exemple Vous allez avoir un multiplicateur Seulement 2 x 2 J'ai dit oublié Quand vous êtes paillé 23 Et bien Votre multiplicateur est bloqué A multiplicateur 2 x 8 Vous allez me dire Oui ça va C'est correct Oui Sauf que quand Avant qu'elle soit née Là l'Eta Sekora Était un x 11 multiplicateur Un x 11 les amis C'est énorme Vous imaginez pas Quand tu descends à un x 8 Et bien C'est peu Donc maintenant Vous me dites Oui mais bon On fait combien Quand on tue un ennemi Boost de crédit Sans le chroma Pareil je l'ai pas pris tout à l'heure Alors vous allez Avec l'Eta Sekora Vous allez sur Akkad Et vous tuez un ennemi Et avec le boost de crédit Toujours Et bien maintenant Vous faites seulement Du 2000 de crédit En une vague Je dis bien une vague Je parle pas les 5 vagues Et donc du coup Vous imaginez Tu passes de 6000 A 2000 C'est énorme Bon Il y a une autre technique Dans ce cas là Pour contourner un petit peu Ce bémol Vous prenez le necrose Et vous mettez profondation Pas besoin de rappuyer Sur la touche Le necrose Puisque maintenant Depuis qu'il a été revu Que necrose C'est automatique Vous la tuer une fois Et après ça reste automatique Vous prenez votre necrose Et en fait ça multiplie Les crédits Que vous avez Après il y a une autre technique Enfin si vous prenez une Warframe Qui va trancher un ennemi Qui coupera l'ennemi en deux Quand vous aurez un ennemi Qui est coupé en deux C'est compté comme deux ennemis Donc du coup Deux doubles de crédit Et oui Necrose Coupez les ennemis Chroma L'état Sekora Vous récupérez à peu près L'état Sekora D'avant Vous allez pas faire d'ici 1000 En une vague Mais vous allez faire environ Du 4000 Voilà Donc ça passe Si vous faites cette technique Malheureusement aussi Il va falloir être 4 Si vous prenez tous les joueurs 4 joueurs Qui est l'état Sekora Et bien ça aura encore multiplié En gros Si moi je suis tout seul Vous aurez un peu moins de crédit Si on est 4 Vous aurez un peu plus de crédit Plus les astuces Que je vous ai donné La chroma La necrose Couper les ennemi en deux Et donc du coup Voilà Vous arrivez dans un stade Plus de plus de crédit Où vous allez être blindé Mais vous imaginez même pas Avant qu'elle soit nair C'était encore plus que ça Genre je Vers les 10 000 10 000 de crédit C'était énorme Voilà Donc du coup Oui vous me dites Du coup Qu'est-ce qu'il y a Quoi de plus Pourquoi ce sujet Je tenais à informer les joueurs Parce que Depuis cette modification Pas grandement On est au courant Que le paillé Il joue sur le Multiplicateur De la Lecta Donc du coup Je tenais à faire une vidéo Pour informer les gens Que maintenant Puis vous êtes au paillé Puis ça il joue Sur le multiplicateur De la Lecta Et Que on a perdu Quand même Un multiplicateur 2 x 11 Qu'on est passé A un multiplicateur 2 x 8 Hein Voilà Donc Moi maintenant Je vais me donner mon avis Sur cette arme Je suis un peu déçu Mais je continue à l'utiliser Pourquoi ? Parce que j'aime bien les fouets Cette arme Les dégâts sont restés de base Comme je vous le disais La portée Les dégâts sont très bien Le multiplicateur Même si c'est un x 8 Ça reste correct Quand on est 4 A faire la technique C'est ça va Hein C'est génial Mais bon Quand on est tout ça C'est moins intéressant Alors Je vous me dirais Oui mais pourquoi Ils ont fait ça dans ce cas là Parce que c'était trop cheat Pas forcément les amis Parce que Je sais pas si vous avez remarqué Mais l'event Qu'ils avaient créé L'index Ils ont l'air de Beaucoup s'attacher A cette mission Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait Depuis qu'ils ont sorti Ce mode de jeu Ils font tout Pour qu'on y aille Premier ajoutement Donc c'était nouveau Donc on découvre Ensuite Ils nous met ça En event pour Noël Ensuite Ils nous sort l'index Dans la quête De Nidu Et maintenant Je sais pas si vous avez vu Mais quand vous faisiez l'index On perdait des crédits Mais à chaque fois On gagnait Enfin On payait Et on regagnait des crédits Mais c'était pas rentable Donc du coup On perdait un peu plus de crédits Qu'est-ce qu'on gagnait Et maintenant Ils ont fait en sorte Qu'on a plus de crédits Quand Quand on fait l'index Ils ont fait en sorte Qu'on gagne beaucoup plus de crédits Du coup ils nous obligent Aller à l'index Pour faire des missions Là-bas Sinon Bah Vous L'Aleta Secura Oubliez Bref Moi je préfère prendre L'Aleta Secura C'est mon avis personnel L'Aleta Secura C'est une arme Qui reste très géniale Même si l'index C'est quelque chose De fort intéressant Mais je n'apprécie pas Ce mode de jeu A vous de faire votre avis Je vous laisse regarder Si vous avez l'Aleta Secura Voir par vous même Faites le test Avant de partir Je vais faire un petit point Sachez que Dans les jours à venir La chaîne risque de pas mal De vous chamboler Pourquoi je vais peut-être Faire des vidéos Qui va être du revu Je tiens à vous informer Comme ça vous n'êtes pas surpris Je vous prends un exemple Peut-être faire des vidéos Sur les reliques Parce que moi Je n'en ai pas fait Si vous regardez Ma chaîne Les dernières vidéos Qu'il y a eu sur les reliques C'était les clés du néant Donc je tiens A mettre à jour ma chaîne Parce que sinon Dans les prochaines vidéos Je suis un peu bloqué Je ne vais pas mettre des vidéos Des autres qui ont fait des vidéos Sur les reliques Pour leur faire de la pub Donc je tiens à vous informer Qu'il y aura pas mal de revues Qui vont passer sur la chaîne Pour que je mette un peu Ma chaîne à jour Parce que je suis un peu en retard Je suis en train de me préparer Une petite journée spéciale C'est à dire Je vais essayer de vous sortir Plusieurs vidéos à la suite Pour mettre beaucoup à jour Je ne sais pas Quand est-ce que je fais ça Donc il est possible Que le planning soit chamboulé C'est à dire Au lieu d'une vidéo par semaine Je ne sais pas Donc le planning risque de changer Je ne suis pas encore fixé Mais voilà Ça risque de changer tempérament Ce ne sera pas tout le temps comme ça Mais c'est histoire De rattraper le retard Et de mettre à jour ma chaîne Une dernière chose aussi Donc cette vidéo là Les séquences du chroma Ce n'est pas mon gameplay C'est le gameplay de Playgo 44 Donc je vous invite à aller voir Le lien dans la description Tout ce à très bientôt Bye bye tout le monde Ciao